... Richard Ballet, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici pour nous présenter votre ouvrage qui s'intitule Organisation du trafic maritime en Afrique. Alors, pouvez-vous nous en parler, s'il vous plaît ? Oui, effectivement, mon premier ouvrage paru chez Lamartan en septembre 2015 intitulé, comme vous l'avez dit, Organisation du trafic maritime en Afrique Usage du bordereau de suivi de la cargaison met en jeu deux principaux acteurs, à savoir le transporteur maritime et de l'autre côté, le conseil congolais des chargeurs à travers leurs documents respectifs, je cite, le connaissement ou le BEL et le bordereau électronique de suivi de la cargaison. Et donc, je disais, le premier document qui s'appelle BEL est obtenu, est délivré par le transporteur lorsque le client ou le transitaire dépose la marchandise au port d'embarquement et ce document présente, bien entendu, la nature, le volume, le poids, les noms du destinataire et de l'expéditeur, les ports d'embarquement et de débarquement de la marchandise. Alors que le BESC, qui est souscrit sur Internet, dévoile en suce des caractéristiques citées la valeur fret, c'est-à-dire le coût du transport de la marchandise, la valeur commerciale, en un mot, la facture de la marchandise et le régime du transport de la marchandise. Autrement dit, l'incoterm en commerce international utilisé pour le transport de la marchandise. Et voilà les points de divergence entre les deux acteurs, bien entendu, qui font entrer en danse plusieurs autres acteurs constituant un réseau composé des acteurs humains et des acteurs non humains. Alors, ces éléments, ces trois éléments que j'ai cités permettent donc à la République du Congo en particulier et à certains pays cotés africains en général de s'imposer dans le domaine du commerce international. Ainsi, le BESC dont j'ai parlé constitue un moyen de résistance à l'hégémonie de puissance maritime européenne en réduisant leur influence à travers le contrôle de leurs activités. Et il convient, il est important de signaler que le BESC n'est qu'un document lié à l'importation. Jusque-là, le Congo et d'autres pays africains n'ont pas encore informatisé un document lié à l'exportation. Alors, quel est mon parcours universitaire ? La polyvalence et la réconversion m'ont amené à obtenir cinq diplômes dans trois domaines différents, notamment en littérature, en logistique et en gestion des ressources humaines. En littérature, j'ai pu avoir le diplôme d'études approfondi en littérature et civilisation africaine et la maîtrise, aujourd'hui on l'appelle master, mais à l'époque c'était maîtrise, la licence en langue et littérature française à l'Université Malin-Gouabille à Brazzaville. Ensuite, en logistique, j'ai pu décrocher le bachelor planificateur de prestations logistiques internationales, ce qui m'a d'ailleurs inspiré, le livre. Et enfin, j'ai pu avoir le master gestion des ressources humaines et sociologie au Conservatoire national des arts et métiers à Paris. Mais j'ai oublié de dire que le bachelor planificateur de prestations logistiques internationales est obtenu à l'École de management de Normandie au Havre. Et après mes études en France, je suis donc rentré au Congo pour intégrer, pour réintégrer le conseil congolais de chargeurs que je remercie d'ailleurs infiniment, puisque il me soutient, où j'occupe, où je suis actuellement, cadre gestion des ressources humaines. Merci. 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 Merci.